... Bonjour à tous et merci d'être connectés pour cette deuxième édition des Web Dialogue Citoyens, les Citizens Web Dialogue de notre Europe, en partenariat avec toute l'Europe qui accueille, cette fois-ci pour cette deuxième édition, le président fondateur de notre Europe, Jacques Delors. Bonjour. Bonjour. Alors on ne vous présente plus, on peut quand même rappeler que vous avez été président de la Commission européenne de 1985 à 1995, trois mandats marqués par des faits, des événements importants pour l'Union européenne, la construction du marché unique, la création d'Erasmus, une réforme de la politique agricole commune qui a vu également la naissance du fameux programme européen d'aide aux plus démunis. Et puis vous avez également exercé de très nombreuses fonctions au niveau national et vous avez enfin fondé en 1996 ce think tank Notre Europe dont vous êtes toujours le président. Alors vous avez, toute cette semaine, été invité sur la page Facebook de Notre Europe à poser vos questions, à voter aux questions des internautes et nous allons aujourd'hui essayer de répondre à une majorité d'entre elles, en commençant par celle qui a reçu le plus de votes au cours de cette semaine, qui a été posée à M. Delors par Margot Brousse. Et donc Margot Brousse qui vous demande, M. Delors, à l'approche des élections européennes, alors qu'on voit une montée de l'euroscepticisme et un faible taux d'intérêt des citoyens pour l'Union européenne, comment faire naître cet intérêt, comment amener l'Europe aux citoyens ? Cette situation ne date pas d'hier. Bien avant les conséquences de la crise financière de 2008, les gouvernements européens, à l'exception d'une minorité, avaient pris l'habitude, chaque fois que quelque chose allait bien pour l'Europe, de s'en attribuer les mérites. Et chaque fois que ça ne l'allait pas, de dire que c'était de la faute à Bruxelles, c'est-à-dire ce fantôme effrayant, sans expliquer que toutes les décisions étaient prises par les représentants des ministres. Et bien entendu, cela se ressentait également dans la vie parlementaire nationale, où on ne parlait pas assez de l'Europe. Bien entendu, la situation s'est aggravée avec la crise financière de 2008, car des pays ont dû faire des efforts considérables pour rétablir une situation financière saine. et bien entendu, comme les autorités européennes ont prescrit des programmes pour revenir à la stabilité, on en a attribué, là aussi, la source, l'origine à l'Europe. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. En réalité, ce sont les pays qui avaient fait des bêtises. Et tant qu'un gouvernement fait des bêtises, le peuple trinque. C'est pour ça que, dans la situation présente, le seul moyen, me semble-t-il, de rattraper ce qui peut l'être, c'est de rappeler en quoi l'Europe est utile. Et je pense que c'est cette argumentation, que je ne vais pas développer ici, qui devrait être reprise par les gouvernements, débattue dans les parlements nationaux, et dans les débats. Oui, l'Europe est utile. Oui, l'euro est une réussite. Je dirais même qu'en ce moment, il est un peu trop élevé par rapport au dollar. Par conséquent, cherchons ailleurs nos difficultés. Bien sûr, il y en a qui tiennent à un mauvais fonctionnement des institutions européennes, mais c'est l'occasion des élections d'en parler. Et d'autres tiennent au dérapage des gouvernements ou à leur banque de volonté européenne. Très bien. Deuxième question. Donc, je rappelle cependant à nos internautes qu'ils peuvent également vous poser vos questions en direct et réagir, bien sûr, aux réponses de M. Delors en direct et réactions que je vous transmettrai dès qu'elles arrivent. Une question un peu technique peut-être de Frédéric Albert, mais vous allez nous éclairer sur sa question, qui demande, cher M. Delors, en quoi les politiques nationales et européennes du tournant néolibéral des années 80 sont-elles responsables de la montée des populismes en Europe ? Il parle même donc de nouveaux paradigmes, de référentiels globales en opposition à ce que Pierre Muller appelait le référentiel de marché. C'est une excellente question. Je dirais pour répondre vite, et ensuite je développerai, que la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, l'Occident européen, les États-Unis et l'Europe l'ont voulu. En revanche, la mondialisation est une contrainte. Par conséquent, on ne peut pas mettre les deux phénomènes sur un même pied d'égalité. La libre circulation, un meilleur fonctionnement des marchés, nous l'avons voulu. L'ennui, c'est qu'il ne peut pas y avoir de bon fonctionnement du marché sans une régulation des autorités étatiques, nationales, européennes ou mondiales. Ça n'a pas eu lieu. Donc, il y a eu ces folies financières, notamment, qui ont marqué les années 1995 à 2010. Donc, cela, il fallait y réagir. Mais c'est une folie des hommes d'avoir confondu un instrument économique, le marché, avec une idole. On disait même à ce moment-là que créer de la valeur, c'est-à-dire augmenter son cours en bourg, c'était la fin des fins. Donc, il a fallu réagir contre ça et nous ne l'avons pas fait en 100 utiles. En revanche, la mondialisation, c'est l'émergence de pays qui, jusque-là, vivaient dans la misère, le chômage, la pauvreté et qui veulent leur place au soleil. Face à cela, nous, les pays riches, nous devons nous adapter, nous devons leur ouvrir nos marchés, nous leur avons donné de l'aide pendant longtemps, mais nous devons également nous défendre. Et je crois que le populisme est lié essentiellement à la mondialisation. Et que, par conséquent, tant que nous n'aurons pas trouvé une Europe assez forte pour se défendre, tout en acceptant la montée des autres pays, nous ne résoudrons pas le problème et nous n'arriverons pas à vaincre le populisme. Le populisme d'extrême gauche ou d'extrême droite. Celui-ci est un danger car il ne propose rien. Il refuse tout. Et donc, c'est un élément de la campagne électorale qui va venir d'expliquer que l'Europe a été utile, il faut la perfectionner, mais l'avenir n'est pas, dans un abandon de tout ça, un repli sur les frontières nationales, voire même sur son identité locale. Alors, on va enchaîner tout de suite sur cette question de l'identité, du repli, et notamment de la relation des États membres avec l'Europe. On va parler de la Grande-Bretagne qui entretient une relation bien particulière puisque nous avons deux internautes qui souhaitaient vous interroger sur les relations personnelles à l'époque avec Mme Thatcher, que vous avez bien connues, notamment lorsqu'elle vous a dit « I want my money back », eh bien, que lui avez-vous répondu ? Demande sur Internet Marcus Galande. Et puis François Riau, qui rappelle que cet été, vous avez avancé l'idée d'une autre forme de partenariat avec les Anglais et qui vous demande est-ce que vous pensez qu'on doit aller jusqu'à, voire peut-être qu'ils quittent l'Union européenne ? Est-ce qu'eux-mêmes iront jusque-là ? Et sinon, comment est-ce qu'on peut travailler avec l'Angleterre ? En ce qui concerne le Premier ministre, Mme Thatcher, la demande « I want my money back » était, avant que je ne vienne président de la Commission, et c'est dans le Conseil européen en 1984 que les membres, d'alors de la communauté européenne, ont décidé d'alléger le chèque britannique. Ensuite, moi, comme président de la Commission, j'étais au service de tous les pays. Donc, je n'avais pas de raison de faire de distinction entre les États. Je savais que Mme Thatcher était opposée à mes idées, et notamment à la méthode communautaire qui fait que la Commission a le droit d'initiative, pense l'intérêt européen tous les jours, propose au gouvernement, et ce sont les gouvernements qui disposent. Elle trouvait qu'il y avait, dans tout ça, une arrière-pensée fédérale, qu'elle refusait. Mais nos rapports humains ont été corrects, mais nos divergences étaient profondes. En ce qui concerne la situation actuelle en Grande-Bretagne, quelle est la part de tactique, de la part du Premier ministre, quelle est la part qui correspond aux sentiments profonds des Britanniques, je ne saurais vous le dire. Simplement, actuellement, la Grande-Bretagne, comme elle agit, est un gros frein pour la construction d'une Europe qui a un petit moteur. Par conséquent, il faut sortir de cette situation. Tu veux ou tu ne veux pas, comme on dit vulgairement. Et si la Grande-Bretagne ne veut plus être membre de l'Union européenne, on peut trouver un accord de coopération très valable avec eux. Mais si nous enfermons dans le piège qui consiste à dire pour faire plaisir à la Grande-Bretagne, nous allons revoir les fondements même de la construction européenne, alors je leur dis non, parce que ça serait la fin de la construction européenne. C'est ce qu'a annoncé M. Cameron à ses concitoyens. Il va renégocier le rapport entre la Grande-Bretagne. Vous n'y croyez pas. Mais non, si on tombe dans ce piège, nous allons aller vers ce que les Anglais appellent eux-mêmes « a loose confederation », c'est-à-dire un contrat de mariage faiblard où chacun peut tromper l'autre. Maintenant, une question de Troy Davis. On l'a vu avec le drame de Lampedusa il y a peu de temps, la question migratoire, la place de l'Union européenne dans le monde se pose souvent. Il rappelle que l'Europe a été construite pour faire la paix, la paix mondiale. Il s'interroge est-ce qu'aujourd'hui on doit être un exemple de gouvernance, un tremplin d'une gouvernance mondiale en faveur de la paix mondiale ou est-ce que l'Europe n'est pas plutôt une forteresse coupée du monde ? Nous restons malgré tout dans ce qu'on regarde ce qui se passe dans le reste du monde une référence en ce qui concerne répondre à la question suivante comment permettre à des nations souveraines de vivre ensemble dans la paix et si possible dans la reconnaissance mutuelle et dans la coopération. L'Europe reste un exemple pour beaucoup de pays dans le monde, il suffit de voyager en Amérique du Sud ou en Asie pour s'en rendre compte. Par conséquent, là n'est pas le problème. L'Europe n'est donc pas une forteresse, au contraire. Je crois que certains s'inquiètent, parfois à juste titre, que nous ne sommes pas assez fermes dans un échange convenable et équilibré avec les autres pays. Mais ce qui manque à l'Europe, c'est que compte tenu de ce qui s'est passé pendant la crise, des craintes qu'il y a eu sur le démantèlement et de la zone euro et de l'Europe, l'Europe n'a plus exactement le prestige qu'elle avait il y a dix ans. Il faut qu'elle le retrouve car les fondamentaux restent les mêmes. Le monde qui est en train de s'unifier par la libre circulation, par l'émergence des nouveaux pays, le monde est à l'aspire à une gouvernance mondiale. Or, le seul exemple où des gouvernements nationaux ont accepté de partager la souveraineté selon un contrat et de vivre ensemble, c'est l'Europe. Mais il faut que l'Europe soit assez exemplaire à soi-attractive pour que ce modèle fasse réfléchir les autres pays. On a une réaction sur Internet de Jennifer Hassoun qui vous demande, M. Delors, est-ce que l'Union européenne a réussi à mettre fin à la folie financière ? Vaste sujet. Je pense que ces institutions, notamment celles de l'euro, comme je l'avais dit souvent, étaient déséquilibrées et ne permettaient pas de répondre à la crise, d'où la fragilité de l'Union. Depuis, l'Union a travaillé comme un pompier, dans le fond, elle a essayé d'éteindre les feux. Elle lui est arrivée plus ou moins bien, je dirais plutôt bien, compte tenu de la situation mondiale, mais il reste des interrogations qui portent sur la stabilité mondiale. Que va-t-il se passer avec l'excédent de circulation de monnaie dans le monde provoquée par les politiques faciles des banques centrales ? Qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis qui reste un pays important ? Est-ce que l'euro ne va pas être une monnaie de refuge devenant un handicap pour nos exportateurs ? Bref, l'Europe est plus solide, même s'il y a beaucoup à faire qu'avant, mais la situation financière mondiale reste inquiétante. Très bien. Alors maintenant, on va se jouer au sujet. Clément Thieffry qui vous interpelle et l'Europe de la culture. M. Delors, vous demande-t-il où est-elle passée ? On a rappelé, vous avez créé le programme Erasmus à l'époque où vous étiez à la présidence de la Commission européenne, un programme qui est souvent montré comme un exemple de la réussite de l'Europe. Il dit aujourd'hui que peut-on proposer, comment relancer le projet européen en passant par les peuples et en passant par la culture ? Il y a deux aspects différents. J'ai eu beaucoup de mal à convaincre le Conseil européen de donner son feu vert au programme Erasmus. Il me permettrait d'être assez fier des résultats et tous les bébés Erasmus sont des constructeurs de l'Europe. En revanche, pour le reste, j'ai proposé un programme média parce que je voulais dire brutalement que face à la concurrence américaine, des politiques fractionnées en matière de médias et de cinéma ne nous conduisaient nulle part. Sur ce domaine, malheureusement, les résultats sont insuffisants, mais il reste quand même un trésor qui est caché au fond de l'Europe, qui est tout ce qu'elle a apporté sur le plan culturel, humain, à l'humanité. Et je regrette que nos gouvernements ne s'en inspirent pas assez et qu'ils n'essaient pas, à partir de là, sans fierté, sans arrogance, de montrer en quoi l'universalisme européen est un universalisme de paix et de compréhension des autres. On a vu, je me permets moi-même de rebondir, on a vu que l'Europe est tentée quand même de protéger sa culture par rapport aux Etats-Unis dans le cadre d'un accord commercial dont on parle beaucoup. Est-ce qu'elle protège assez sa culture aujourd'hui, l'Europe ? Le problème reste ouvert. Il faut être très vigilant parce qu'il y a deux aspects dans les médias, dans le cinéma et autres. Il y a l'aspect du talent qui est reconnu tôt ou plus tard. et puis il y a l'aspect commercial. Et sur ce plan, les Américains dominent et par conséquent, l'Europe doit être consciente de cela et favoriser ses créateurs. Non pas par des financements étatiques abusifs, mais simplement parce que il y a dans tous nos pays, je parle en matière de cinéma, des créateurs qui valent bien ceux des Etats-Unis. Et pour ça, il faut que l'Europe prenne une conscience commune et dans ce domaine, malheureusement, c'est un peu le vide. Alors, Europe à venir vous interroge maintenant sur votre fédéralisme ou non-fédéralisme. Pourquoi ne parlez-vous pas d'Europe fédérale, M. Delors ? Je sais le mot, dit-il, d'évaluer, devenu idéaliste ou dangereux, mais dès sa création, l'Union européenne était envisagée comme préparant une union politique forte. L'UE a besoin d'une structure d'Etat pour être à la hauteur de la situation. Je vais vous répondre bien franchement et en obligeant d'employer le jeu. C'est ce que je regrette. Quand je suis arrivé à la Commission et si j'ai pu faire relancer la construction européenne par le marché unique, les politiques de solidarité, et bien la défense de l'agriculture européenne et autres, c'est parce que j'ai dit que je n'étais pas fédéraliste. Parce que si j'avais dit que j'étais fédéraliste, je faisais peur à tous les gouvernements. Mais ma méthode était quand même inspirée du fédéralisme puisque si vous reprenez mes propositions sur l'union de l'euro, elles sont fédéralistes. Qu'est-ce que c'est que le fédéralisme ? C'est accepter dans certains domaines de partager ensemble la souveraineté et de donner à des institutions la charge de représenter cet intérêt commun, de le soumettre, de le faire vivre. Et bien c'est ça le fédéralisme. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ensuite pour essayer de vaincre le nationalisme dormant de nos États, j'allais proposer la formule de la Fédération des États-Nations. Rassurez-vous, messieurs, de tel ou tel pays, nous n'allons pas tuer les nations. Mais vous ne nous en sortirez pas tout seuls. Il faut donc que vous acceptiez de partager la souveraineté d'une manière claire et que les citoyens comprennent. Henri Mathien, en réaction, dit que nous sommes restés dans la douillette intergouvernementalité. Vous partagez ce point de vue ? C'est douillet ? Oui, depuis 15 ans, nous avions réussi à obtenir que la Commission joue son rôle. Je l'ai déjà défini, je n'en reviendrai pas. Mais malheureusement, depuis 15 ans, on a marginalisé la Commission, on a aggravé les critiques non justifiées contre la Commission ou contre les commissaires. Et en même temps, le pouvoir est passé à l'intergouvernemental. D'abord, au Conseil européen, comme si le Conseil européen qui se réunit quatre fois par an pouvait traiter de tous les problèmes. Ensuite, par cette sorte de diomvira entre la France et l'Allemagne qui fait ressembler l'Europe davantage à un empire mou qu'un ensemble communautaire. Très bien. Alors, j'ai également une question de Jennifer Hassoun qui revient sur Erasmus, sur vos propos sur Erasmus. Ne pensez-vous pas que pour relancer l'Union européenne, il faudrait laisser encore plus de place à vos bébés Erasmus ? Ah, bien sûr. Moi, j'ai passé l'âge d'être un agent actif, mais si les bébés Erasmus prennent le pouvoir, ça sera magnifique. S'ils sont fidèles à l'esprit d'Erasmus, l'Europe fera beaucoup de progrès. Et Henri Mathien qui réagit encore à la réponse que vous avez donnée à sa question, est-ce que l'euro a un avenir ? En un mot comme en sens, dit-il, est-ce que l'euro a un avenir aujourd'hui ? Oui, il a un avenir parce que il n'est pas possible de vivre dans un monde instable sur le plan monétaire avec une monnaie dominante mais parfois faible comme le dollar et avec des monnaies qui jouent un rôle comme la monnaie chinoise ou la monnaie japonaise qui jouent parfois des différences des fonds du dumping monétaire. Donc, nous sommes en profonde instabilité monétaire. Plus la zone euro, je ne dis pas le taux de l'euro, plus la zone euro sera forte, plus les arguments en faveur d'un nouveau Bretton Woods, vous vous rappelez que Bretton Woods a été un événement qui a permis d'avoir une stabilité relative d'échange jusqu'en 1971. Alors, l'euro représente cela. C'est pour ça que l'euro a un avenir même du point de vue exemplaire sur le plan international. Et pour ça, bien entendu, il faut d'abord restructurer la zone euro et ce n'est pas encore fait. Et comment lutter contre les discours, je pense en France, de certains partis qui disent qu'aujourd'hui, si on revenait au franc, les citoyens français seraient plus heureux ? Écoutez, je crois que les faits sont brutaux parce qu'on les a déjà connus. Si le franc sortait de la zone euro dans l'état actuel de son économie, cela représenterait pour tous les Français une baisse de leur niveau de vie de 10 à 15 %. On ne peut pas dire le chiffre exact, mais ce serait dans cet horizon-là. Très bien. Alors, une question de Roger Brich que je crois que vous connaissez qui vous demande votre vision concernant les différentes hypothèses émises sur une politique plus intégrée justement de la zone euro et par conséquent d'une Union européenne dite à plusieurs vitesses. Est-ce que vous êtes favorable à ces politiques ? Quel est votre regard sur ces politiques ? D'abord, je salue ce militant exemplaire de l'Europe qu'est Roger Brich, président du Conseil économique et social et de l'environnement à un moment, un vieux camarade de militant. Nous étions dans le même syndicat. Je dois lui dire que la source essentielle pour rétablir la zone euro, c'est que l'économique est autant d'importance que le monétaire. Et si la coopération en matière économique a autant d'importance que le monétaire, le social en découlera car il n'est pas possible d'avoir une plus grande coopération économique sans se préoccuper des écarts sociaux. Par conséquent, il s'agit de trouver grâce à une nouvelle définition qui d'ailleurs correspond à celle du rapport de l'or de 1988 qui permet à la zone euro de gérer une monnaie comme on doit la gérer, c'est-à-dire pas simplement avec des soucis monétaires et budgétaires mais en ayant également le souci du développement, de la croissance verte et autres et tout ça implique que les gouvernements acceptent de coopérer en matière de politique macroéconomique et donc les progrès sociaux suivront mais il n'y a pas moyen de faire autrement si l'on garde la situation actuelle qui d'ailleurs a montré ses faiblesses. On nous parlait de stabilité, de pacte de stabilité et de croissance, oublions le mot croissance, c'était de l'hypocrisie mais la stabilité, même les pays les plus riches à un moment donné sont sortis des lignes du trottoir. Par conséquent, il faut revenir, il faut savoir et il faut le dire aux Français, si nous n'acceptons pas un partage de souveraineté clair qui permette d'avoir en Europe, dans la zone euro, une cohérence économique, sociale et monétaire, l'euro n'aura pas d'avenir à long terme. Alors, on a fait le tour d'un certain nombre de questions, malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les questions, elles étaient nombreuses et très intéressantes. Pour finir, peut-être, M. Delors, quel serait peut-être un message, peut-être passer aux citoyens, aux gens qui nous regardent, à quelques mois des élections européennes, pourquoi faut-il croire à l'Europe encore ? Bon, alors, il ne faut pas commencer par s'adresser aux vieux, parce que pour moi, l'Europe, c'est d'abord la peine, après deux guerres dramatiques, mais il faut s'adresser aux jeunes et penser à l'avenir. qu'est-ce que vous pensez si demain, ces pays européens étaient seuls pour faire face aux mutations de la science, à la montée des pays émergents, aux risques de guerre, aux risques aussi dus aux attentats et aux extrémistes ? Est-ce que vous pensez que chacun de nos pays, tout seul dans son coin, y arrivera ? Regardez la difficulté que l'on a à résoudre le problème syrien, par exemple, qui est d'ailleurs très compliqué. Donc, si vous voulez, l'Europe est la clé de l'avenir pour la défense de nos intérêts et pour essayer de faire quelques progrès dans le monde. Très bien. Merci beaucoup, M. Delors. Merci à tous d'avoir suivi en direct, online, ce deuxième Citizens Web Dialogue et puis, restez connectés puisque le troisième sera bientôt annoncé sur la page Facebook de notre Europe. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada